Je pense que le président a vu juste parce que cette décision va permettre aux femmes de se sentir vraiment émancipées. Je pense que la formation des hommes sera différente de celle des femmes. Puisqu'on parle beaucoup d'émancipation de la femme, elles sont souvent au poste de président de la République et elles réussissent souvent leur mission. Je pense qu'on a besoin aussi de la femme à la gendarmerie, comme à la police, comme dans l'armée. Je suis pour, puisque aussi c'est une exclusion de ne pas voir ces femmes à certains postes de responsabilité. Donc moi je pense que les femmes à la gendarmerie, c'est beaucoup salutaire. Il n'y a pas de corps dans la société dans laquelle le genre ne doit pas s'exprimer. Je pense que c'est bon d'avoir aussi des femmes dans l'armée parce que ça contribue à la promotion du genre féminin. Et puis parce qu'aussi ça donne de l'espoir à ces personnes, à ces filles qui en elles-mêmes se sentent plus soldats. C'est les hommes qui vont au combat, les femmes restent derrière. Bon, si les femmes vont aller aussi au combat et tout et tout, fait ce que tous les hommes font, je pense qu'il y a problème. La formation est très difficile et je pense que ce ne sont pas toutes les femmes qui pourront la supporter. Si la femme doit vraiment rentrer à la gendarmerie, il faut que la formation soit aménagée. Pour nous, c'est une très grande part et cette décision a encouragé. Et nous, femmes, nous voulons montrer aussi à l'opinion nationale et internationale que si la femme décide de faire quelque chose, elle va jusqu'au bout. Nous serons des jeunes âmes exemplaires.